un abonné de la chaîne jc compare m'a demandé de parler un petit peu de cashback car il aurait mis savoir quelle est sa provenance et comment ça se passe sur le cashback et bien bonjour à tous et bienvenue sur jc compare nous allons voir d'où provient le cashback et comment ça s'utilise c'est parti le cashback a été créé dans les banques puis mise en avant par les néo banques qui ont lancé les premiers cashback qui ensuite s'est vu arriver les applications qui proposent la possibilité de gagner du cashback quand la banque ne propose pas de cashback ou que la néo banque ne propose pas de cashback il faut savoir pour bien connaître l'histoire du cashback le cashback d'où le nom et ça veut dire tout simplement remboursement d'argent sur lequel c'est un remboursement qui provient de votre paiement que vous avez effectué via votre carte bancaire ou bien via un paiement sur internet le cashback s'effectue directement par un achat puis ensuite si le partenaire est inscrit dans l'application ou au sein de votre banque vous êtes remboursé de quelques centimes qu'on appelle cashback tout le monde qui utilise cette formule cashback pense que c'est de l'argent qui est gagné quand on fait un paiement mais non ce n'est pas un paiement qui effectue un gain d'argent c'est juste simplement un paiement qui est remboursé de quelques centimes via un pourcentage si le partenaire est au sein de l'application ou de la banque vous avez différentes façons d'obtenir du cashback soit votre banque propose du cashback appeler comme je vous ai dit remboursement de paiement soit directement votre banque en ligne qui maintenant certaines banques en ligne proposent du cashback ou bien des banques néo bancaires ou fintech ou directement via des applications il y a différentes applications qu'on peut trouver soit sur apple pay soit sur le play store jeudi apple pay c'est le play store apples ou le play store google vous aurez donc cette partie d'application qui vous donnera un accès et moi j'en utilise deux deux applications auxquelles je suis constant à payer avec ces applications pour me récupérer des remboursements sur les achats que j'effectue si le partenaire est disponible au sein de cette application comme par exemple vous faites vos courses généralement maintenant on arrive à bientôt plus que trois voire quatre magasins qui vont exister sur le marché il n'existera plus que d'un intermarché du carrefour du haut champ ça sera les plus grandes parties qu'on trouvera puisque maintenant disparaît les supermarchés qu'aura qui deviennent des carrefours et ben si l'un des partenaires carrefour au champ leclerc et intermarché sont sur l'application car il n'y en aura plus que quatre magasins au total et ben vous pouvez donc vous récupérer de l'argent sur un paiement que vous avez fait au sein de cette application au sein du magasin auquel vous aurez été faire vos achats ou bien de la boutique il faudra bien consulter avant de partir faire vos achats si la boutique qu'elle vous allez faire vos achats est présente et qui peut vous rapporter un remboursement sur l'achat par exemple il y en a qui sont accros aux forfaits mobiles qui changent assez souvent de forfaits mobiles ben sachez que les forfaits mobiles vous pouvez trouver un retour de cash back qui peut vous être proposé suivant le forfaits que vous avez choisi et le fournisseur que vous avez choisi par exemple vous trouverez du bouillie télécom vous trouverez du orange vous trouvez du coriolis coriolis avec lequel vous pourriez vous faire un cash back constant un remboursement de paiement constant selon la somme que vous aurez déboursé pour votre forfait si par exemple lors de l'inscription vous avez payé la carte sim 10 euros et que vous avez payé un euro pour quasiment un prix du téléphone si vous avez acheté un téléphone ou bien toute autre partie eh ben coriolis comme vous pourrez constater peut-être qu'il vous fera bénéficier d'un retour d'argent plus constant qui vous fera un gain auquel vous aurez quasiment votre paiement qui aura été remboursé par exemple moi j'utilise deux applications comme je vous ai dit c'est joko l'une des meilleures applications que j'apprécie tout particulièrement joko chaque paiement que j'effectue dans les boutiques partenaires comme ça arrive à l'accueil enfin que vous êtes inscrit vous vous inscrivez via google via facebook vous choisissez l'un ou l'autre vous vous inscrivez enfin vous êtes inscrit vous arrivez à une page d'accueil qui vous proposera du cashback mais qui en bandeau en bordeaux vous proposera du cashback booster cashback booster c'est à dire un remboursement plus constant que celui que vous aurez avec un faible pourcentage car il faut savoir que c'est un pourcentage qui vous rembourse si le partenaire est affilié à l'application mais ce n'est pas tout comme je vous présente joko là vous allez voir que le cashback se transforme aussi en achat de carte cadeau comme vous le voyez sur joko carte cadeau qui veut dire que c'est un coupon virtuel que vous allez acheter qui vous sera de retour sur l'application auquel vous pourrez aller au magasin une fois que vous aurez acheté ce coupon acheté avec la somme que vous aurez dépensé quel vous pourrez acheter ce que vous voulez j'aurai un nom pour dépenser votre coupon mais ce coupon vous aura rapporté un petit remboursement car le coupon rapporte un remboursement sur la somme dépensé par exemple ici vous avez voyez si vous faites des courses du haut champ ou du carrefour du haut champ du carrefour et ben vous choisissez l'un ou l'autre et sur ce coupon que vous aurez acheté par exemple de 10 euros comme vous voyez ici ben vous aurez peut-être parfois du cashback boosté à 4% voire 6% et auquel sur ces 6% un exemple vous avez dépensé 10 euros et ben vous aurez peut-être 50 centimes un euro qui vous reviendra sur le coupon que vous aurez acheté dès que vous l'aurez acheté donc vous achetez ce coupon ce cashback arrive sur votre compte instantanément fois que le coupon est acheté donc c'est le principe que vous le voyez ici de m ris la carte qui fait sa publicité pour dire aux gens plus vous achetez de cartes cadeaux chez nous que nous vous envoyons à la maison c'est des cartes cadeaux que vous trouvez au magasin avec une recharge d'argent recharge d'argent de 10 euros de 50 euros 100 euros 200 euros lequel cette personne va avec cette carte cadeau au magasin et en scannant sa carte cadeau il débite l'argent sur cette carte et il s'achète ce qu'il veut quasiment avec la carte qu'il a puisque c'est de l'argent qu'on lui aura recharger un peu le système de la carte prépaye voilà sauf que là vous achetez sur joko des cartes cadeaux qui vous feront bénéficier de retour de remboursement avec un petit partenariat si la banque propose du partenariat si vous tenez aux banques on propose ou si directement l'application vous le propose alors pour vous montrer un petit peu ce que ça donne ce fameux cashback qui je rappelle que je mets entre parenthèses cashback qui veut dire remboursement d'argent sur la somme que vous avez dépensé au magasin la regarder toute la petite liste ici que vous voyez je vous présente ici du intermarché du adi du cora aussi que vous pouvez voir qui auquel j'ai fait mes courses et auquel ça m'a rapporté des petits centimes sur les paiements que j'ai effectué comment ça se passe ce cashback et ben généralement ce cashback fonctionne avec votre compte en banque ou votre carte bancaire dans nos fameuses une banque prenons le cas de chez évolut ou d'un chine vivide monnaie qui eux sont prêts sur le cashback et ben plus vous payez avec votre carte bancaire plus vous pouvez gagner du cashback pour avoir du cashback chez révolut il faut passer en offre métal ou là il peut aussi que le cashback se transforme en cashback sur tous les achats il peut s'avérer que là il n'y a pas besoin de partenariat c'est quasiment toutes les boutiques que vous faites vous gagnez un centime sur tous les paiements que vous faites vous récupérez de l'argent mais vous récupérez aussi de l'argent chez vivide monnaie sur tous les paiements car vivide monnaie vous donne un accès total à tous les paiements que vous faites avec votre carte bancaire vous pouvez payer dans un cora vous pouvez payer dans un nouchant vous pouvez payer chez amazon vous pouvez payer dans la boutique de chez orange vous gagnez du cashback ça c'est une entente avec tous les partenaires tous les commerces et les boutiques qui se sont mis d'accord pour que ça soit fait en une seule fois que toutes les boutiques puissent être remboursé à une hauteur de 0,1% alors il peut aussi s'avérer que ce cashback se transforme directement soit en investissement soit en retour de bitcoin ou des crypto monnaies qui ensuite cette retour de bitcoin ou des crypto monnaies puisse vous faire bénéficier de quelques bitcoins ou quelques points de crypto monnaies auquel vous pouvez racheter des actions pour pouvoir quasiment épargner avec des actions le cas de chez trade république vous retouchez à chaque fois que vous faites un paiement quelques parties de crypto que vous regagnez sur votre compte et cette crypto peut vous faire bénéficier d'une action que vous achetez ensuite et avec cette action vous pouvez vous mettre à faire un gain d'argent pour pouvoir épargner je souhaite épargner ou faire de la crypto monnaie pour gagner de l'argent qui ensuite pourra être renversé sur votre compte en banque ça c'est une partie très intéressante aussi par ce cashback mais ce cashback n'en reste pas là puisque ce cashback maintenant il se transforme aussi d'une toute autre manière on appelle cela un cashback de cagnottage avec vos fameuses un cartes de fidélité le produit que vous achetez qui peut être partenaire avec la partie présent prenons le cas de cora si vous achetez des marques cora et ben ce cashback peut se transformer en cagnottage sur les marques cora que vous aurez acheté si par exemple votre marque cora coûte 4 euros et ben vous pourrez récupérer du remboursement sur votre carte qui sera en cagnottes qui vous fera bénéficier de 5 10 20 30 centimes voir un euro qui cet argent de cette carte qui sera déposée dessus cette cagnottes pourra être réutilisé au sein du magasin c'est du cashback sur les produits partenaires avec un cora quel quand vous faites vos courses ça vous rapporte une cagnotte un cashback cagnottes sur votre carte de fidélité vous pouvez l'avoir chez carrefour ou quel carrefour est plus conséquent dans ce domaine si j'ai ici la carte carrefour oui bien sûr je dois l'avoir la voici avec la carte carrefour vous pouvez gagner cagnottes ce cashback qui pourra vous faire bénéficier de courses ensuite ou d'achat de produits que vous sollicitez mais ce n'est pas tout on peut aussi grâce à ce cashback gagner des coupons sans avoir besoin d'être cagnottes et sur votre partie de cagnottes on peut gagner des réductions ça peut se transformer aussi en réduction sur des produits par exemple vous achetez des légumes ça peut se transformer sur une réduction sur vos légumes on appellera ça du cashback de remboursement sur des produits par exemple des légumes vous achetez des carottes vous achetez des tomates vous achetez des pommes de terre et ben ça peut vous faire bénéficier d'une remise sur ces produits voilà du cashback de remise voilà donc ce cashback vous l'avez en plusieurs parties de fonction mais celle que j'utilise en seconde partie d'application c'est ce corner quand vous êtes client de bourse banque tout le monde n'y pense pas et je connais bien présent chez bourse banque qui ce corner en achetant comme je vous ai expliqué des coupons ou un des cartes cadeaux ou bien des achats sur internet grâce à ces coupons ou ces cartes cadeaux vous récupérez un instant sur votre compte du cashback auquel par exemple si vous avez acheté 10 euros chez carrefour vous pouvez récupérer chez ce corner 40 centimes tout de suite sur votre compte en banque qui vous fera que vous aurez payé simplement votre coupon 960 au lieu de 10 euros voilà puisque vous aurez été remboursé de 40 centimes grâce à ce cashback voilà donc joko et ce corner je vous les conseille le plus c'est que j'utilise le plus il en existe d'autres à vous de regarder sur un play store ou sur le google store auquel vous verrez quand vous tapez cashback toutes les applications qui peuvent vous faire rembourser sur vos paiements voilà donc ça va à peu près tout sur ce cashback si vous avez des commentaires n'hésitez pas je suis guillaume de la chaîne je sais qu'on part pour ceux qui ne me connaissent pas je m'occupe tout simplement d'un domaine de banque de fintech de néo banque je parle aussi d'un technologie tout ce qui serait en rapport avec la technologie je parle aussi de budgétisation c'est à dire aussi bien de l'actualité comme je vous ai fait dernièrement ou bien de la création de budget et comment mettre en place son budget et je parle aussi tout ce qui est un petit peu de nature tout ce qui est un petit peu autre qui différencie de la banque et de la fintech voilà donc vous avez à peu près tout le domaine de la chaîne si vous avez encore une fois des commentaires sans oublier de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles arrivées de vidéos et surtout les retours sont sur les réseaux sociaux n'oubliez pas de venir faire un point sur les réseaux sociaux pour un petit peu ce que j'y poste et n'oubliez pas le petit like je vous dis à bientôt ciao ciao ciao